Bonjour, vous êtes toujours en compagnie de Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour le 42e Conseil général de l'Église unie du Canada. Lundi, grosse journée aujourd'hui pour les délégués qui auront 10 heures d'activité à leur programme. Aujourd'hui, on va entendre, entre autres choses, le rapport du Conseil des ministères autochtones. Ce midi, il va y avoir des ateliers d'apprentissage pour les délégués qui le souhaitent, pour les délégués qui souhaitent s'inscrire. Il y a toute une série d'ateliers d'apprentissage auxquels ils peuvent s'inscrire sur différents sujets. Ce sont des ateliers qu'on suit en même temps qu'on mange son sandwich, mais ce n'est pas obligatoire. Cet après-midi, les délégués qui sont élus, tous les délégués ici ont été élus par un des 13 synodes de l'Église unie du Canada. Cet après-midi, en fin d'après-midi, il y aura une réunion de synodes. Chaque délégué retourne dans son groupe, dans son synode, pour une réunion de synodes qui devrait se terminer vers 6 heures, juste à temps pour le souper. Autre chose importante aujourd'hui, les 12 personnes qui ont été nommées pour le poste de modérateur-modératrice, personne ici n'est candidat, personne ne se porte candidat, les gens ont été nommés par d'autres pour ce poste. Les 12 vont donc s'adresser aux 356 délégués du Conseil général pour faire leur discours, pour exprimer leur vision de l'Église unie du Canada. Continuez de nous suivre sur la page Facebook MIF l'Église unie, sur égliseunie.ca, notre tout nouveau site web francophone, le compte Twitter Église unie du Canada et pour voir les travaux en direct, c'est sur gc42.ca baroblique live qu'il faut aller. A plus tard.